Et élevez-nous penser vers Dieu, notre Père, intelligence suprême, cause première de toutes choses, et vers tous ces esprits qu'il nous envoie en permanence pour nous assister, pour nous indiquer la voie qui mène vers le bonheur, pour nous révéler toutes ces lois naturelles qui gouvernent notamment le monde spirituel mais aussi le monde matériel et qui sont là à notre disposition pour nous aider à partir du moment que nous de notre côté faisons notre effort d'études, de recueillement, de prière, d'élévation de pensée de temps en temps, pour se mettre en syntonie avec eux et ainsi faciliter la communication par l'intuition, l'inspiration ou la médiumnité. Donc nous les remercions de pouvoir être réunis aujourd'hui dans le sens de l'étude, en espérant que nous puissions bien comprendre ces enseignements, les mettre en pratique, donner l'exemple autour de nous et qu'ils puissent également être utiles pour les esprits qui sont souvent bien nombreux, qui peuvent accompagner ce cours avec nous. Voilà. Donc les phénomènes de l'émancipation de l'âme. Vous voyez tous mon écran, c'est le module 21. Émancipation, qu'est-ce que ça veut dire ? On s'émancipe, c'est les puissances de notre âme qui ressortent et qui se montrent, parce qu'on a souvent, beaucoup, on sort quand même du matérialisme. Le matérialisme, pour le matérialiste, il n'y a pas d'âme. L'âme, c'est une... Enfin, la conscience est une sécrétion du cerveau, selon lui, et quand on meurt, il n'y a plus rien. Et pour le spiritualiste, on a chacun une âme. Et en plus, parmi les preuves de l'existence de cette âme, il y a tous ces phénomènes de l'émancipation de l'âme qu'on va voir aujourd'hui. On se rend compte que l'âme... Léon Denis, il a écrit un chapitre lumineux qui s'appelle « Les puissances de l'âme ». À partir du moment où on admet avoir une âme, on se rend compte que ça va très loin, puisqu'elle est à la source de beaucoup, beaucoup de choses, notamment des choses qui sont appelées des miracles, comme c'était ceux qui ont été attribués à Jésus, alors que c'était uniquement une action liée aux puissances de son âme, qui était très élevée et qui a réalisé des choses qui, nous, pauvres mortels, encore ignorants de ces choses-là, paraissent des miracles. Mais on sait très bien que les miracles n'existent pas, que les miracles d'aujourd'hui, ce sont des choses qui sont expliquées demain. Et donc, dans ces phénomènes de l'émancipation de l'âme, il y a beaucoup, beaucoup de lois qui sont encore peu connues, notamment par la science matérialiste. Alors, dans les phénomènes de l'âme, on a le sommeil et les rêves, qui sont connus, puisque chacun, le fait qu'on rêve, c'est quelque chose qui est admis, même par les matérialistes, mais qui les matérialistes les attribuent, encore une fois, au cerveau. C'est les réactions biochimiques dans le cerveau qui occasionnent les rêves. On va voir que ce n'est pas tout à fait ça. Il y a la léthargie et la catalepsie. Donc, léthargie et catalepsie, c'est des mots qui existent encore et dont la définition aujourd'hui est très proche de celle qu'elle avait à l'époque de Kardec. Donc, léthargie, c'est comme si c'était un état de coma, mais ce n'est pas vraiment le coma, c'est un peu différent, où donc l'âme, le corps, il est complètement engourdi et l'âme s'émancipe, c'est-à-dire qu'elle arrive à prendre un peu de liberté par rapport au corps et après revenir et s'en souvenir. La catalepsie, c'est la même chose que la léthargie, sauf que limitée à certaines parties du corps. Et le somnambulisme, donc on connaît bien l'image du somnambule qui marche sur les toits avec les bras horizontaux comme ça et les yeux fermés. Bon, c'est un phénomène aussi qui est assez courant, qu'on peut observer, moi-même quand j'étais jeune, j'étais somnambule, je me baladais la nuit et puis il y avait même un petit épisode assez comique quand j'étais en colonie de vacances, on était dans des dortoirs où les lits étaient alignés comme ça dans une grande salle, je me suis réveillé, j'étais dans le lit du gars qui était à côté de moi et puis donc je suis revenu dans mon lit, je me suis rendormi et puis un peu après, je me suis encore une fois réveillé, je me suis encore une fois trompé de lit mais de l'autre côté. Donc voilà, qu'est-ce que je suis allé faire pendant ce temps, je ne me rappelle absolument pas. Il y a cependant des cas de somnambulisme où le somnambule arrive, son âme prend une liberté par rapport au corps mais reste quand même liée pour pouvoir parler et décrire ce qu'il voit. L'extase, c'est le somnambulisme à un degré un peu plus avancé. La seconde vue, c'est quand on voit ou qu'on perçoit pour être plus précis les choses avec notre esprit plutôt qu'avec nos sens normaux. Voilà, alors on va donc établir la différence entre le sommeil et le rêve, on va justifier l'importance du sommeil sous le point de vue spirite, le sommeil c'est le repos du corps mais pas seulement, c'est aussi l'esprit qui se ressource. On va expliquer les phénomènes de léthargie et de catalepsie selon la vision spirite, on va établir la différence entre l'extase et le somnambulisme et on va voir un peu qu'est-ce que c'est que le phénomène de seconde vue. D'accord ? Alors pour ce qui est du sommeil, question 401 du livre des esprits. Pendant le sommeil, l'âme se repose-t-elle comme le corps ? C'est la question-réponse. « Non, l'esprit n'est jamais inactif. Pendant le sommeil, les liens qui l'unissent au corps sont relâchés et le corps, n'ayant pas besoin de lui, il parcourt l'espace et entre en relation plus directe avec les autres esprits. » Donc vous voyez là la réponse, elle est vraiment claire et directe que pendant le sommeil, c'est le phénomène qui est étudié par les matérialistes en voyant les différentes radiations, enfin les courants électriques au niveau de l'électroencéphalogramme, il y a les différentes phases du sommeil. Voilà, au niveau d'un point de vue spiritualiste, ça va beaucoup plus loin, c'est-à-dire que notre âme, notre esprit, il prend un peu de liberté par rapport à son corps, il peut, comme le corps n'a pas besoin de lui, puisque c'est, comment dire, la respiration, les battements cardiaques et tout ça, c'est les centres moteurs qui les assurent, l'esprit peut donc parcourir l'espace et rentrer en relation plus directe avec les autres esprits, c'est-à-dire que quand on dort, notre esprit se dégage du corps et va voir d'autres esprits. Ils ne disent pas quels sont les autres esprits, ça peut être des esprits incarnés, qui dorment aussi comme nous, ça peut être des esprits désincarnés. La personne qui dort peut très bien aller dans un autre lieu, même où les esprits ne dorment pas et puis les voir, il peut se déplacer avec les facultés de déplacement qu'ont les esprits, c'est-à-dire à la vitesse de la pensée, comme ils disent, donc la volitation, comme on le voit dans nos solars. Et puis d'ailleurs, je ne sais pas si ça vous arrive aussi à vous, des fois au réveil, on a l'impression d'avoir volé, d'avoir pu se déplacer, tourner un peu comme on veut, même encore mieux que les oiseaux. Et ça correspond en fait à une réalité puisque c'est la manière dont on se déplace pendant cette phase du sommeil. Et donc, ce qu'on peut voir, c'est que l'esprit, il peut, comment dire, par ce biais-là, soit s'il est attiré par des choses matérielles, sensuelles ou autres, revenir dans ces endroits avec lesquels il y a des affinités, soit si c'est un esprit qui n'a pas ces mêmes tendances, il peut aller se ressourcer, voir les guides spirituels, voir les parents et amis défunts, etc. Donc, c'est, comment dire, rechercher des motivations, des forces, voire même les scientifiques qui travaillent sur un sujet donné peuvent se rencontrer pendant le sommeil pour avancer sur leurs travaux, pour élaborer les choses, voilà. Donc, pendant le sommeil naturel qui nous arrive en principe tous les jours, notre âme, elle reprend un peu de sa liberté, d'accord ? Mais il reste toujours ce qu'on appelle le lien entre l'âme et le corps, c'est ce que les voyants, enfin les médiums voyants ou les esprits appellent le cordon d'argent, qui maintient notre âme liée au corps, et si jamais, bon, il y a quelqu'un qui rentre dans la chambre où on dort et qui nous réveille, hop, on va être rappelé dans le corps pour se réveiller, voilà. Il peut d'ailleurs parfois y avoir certains phénomènes intermédiaires, je ne sais pas si vous avez déjà entendu parler de la paralysie du sommeil, c'est un phénomène où en fait, comment dire, l'âme revient dans le corps, mais pas tout à fait, et se rend compte qu'elle est là, réveillée, mais elle ne peut absolument pas bouger, pas parler, rien. Elle n'a pas encore repris tout à fait le contrôle de ses centres moteurs, et ça peut être un phénomène assez stressant, puisque, comment dire, l'âme est là, mais elle ne peut plus, son corps est là, mais elle ne peut pas faire le moindre mouvement, quoi. Et ça dure de quelques secondes à quelques minutes, et puis jusqu'à ce que l'âme reprenne complètement, rentre complètement de nouveau dans son corps, et qu'elle puisse de nouveau se manifester. Oui, Briou, Joël ? Et pourquoi quand on s'en va de notre oeuvre corporelle, on s'en va, quand on rentre après dans notre oeuvre corporelle, on ne se rapporte plus de nos rêves. Est-ce que, parce que c'est le fait qu'on rentre trop vite ? Alors, attends. J'étais en train de... Alors, après, ça, c'est les rêves. Donc, on va le voir juste après. C'est le point suivant. Alors, attendez, qu'est-ce que j'ai fait, là ? Voilà. Hop, on va redescendre. Voilà. Donc, je vais répondre à ta question, mais c'est le point suivant, en fait. Donc, le point suivant, comment pouvons-nous juger de la liberté de l'esprit pendant le sommeil ? C'est la question 402. La question suivante. « Et les esprits répondent par les rêves. Crois bien que lorsque le corps repose, l'esprit a plus de faculté que dans la veille. » Lorsque l'esprit qui est libre, évidemment, il a plus de faculté, il peut se déplacer, il a une vue qui est différente, etc. Il a le souvenir du passé et quelquefois la prévision de l'avenir. C'est-à-dire que quand on est à l'état d'esprit, on a une vision plus large. Il n'y a pas ce qu'on a quand on est incarné, donc l'oubli du passé. À l'état normal, dans l'incarnation, on ne se rappelle pas de nos vies passées. Mais parfois, quand l'esprit se libère pendant le sommeil, il a une vision, il se rappelle, lui, de cette vie passée. Et pourquoi c'est ça ? C'est un peu pour répondre déjà à ta question, Joël. On change de dimension. On sort de l'espace-temps matériel pour aller dans les dimensions supplémentaires qui sont les dimensions du monde spirituel. Et c'est ce changement de direction qui explique que les souvenirs ou les connaissances qu'on a quand on est à l'état d'esprit, on ne les a pas toujours complètement, en tout cas, quand on est à l'état de veille. Et c'est pour ça que les rêves, par exemple, moi, ça m'arrive assez souvent en ce moment. J'observe un peu plus ce phénomène-là. Au moment où je me réveille, quand je suis encore un peu entre les deux, je me rappelle. Mais si je ne note pas tout de suite ce que j'ai rêvé, si je ne fais pas un effort tout de suite pour le mémoriser dans ma mémoire consciente, dix minutes plus tard, je suis incapable de dire ce que j'ai rêvé. Je sais que j'ai rêvé quelque chose, mais je suis incapable de dire ce que c'était. Et ça, c'est un phénomène qui, je pense que ça vous arrive à tous, qui est lié à ce changement de dimension. On n'arrive pas toujours à apporter. Ça reste dans nous, en tant qu'esprit incarné, on participe à toutes ces dimensions. Mais à l'état de veille, disons, ce sont les quatre dimensions de l'espace et du temps matériel qui prédominent et qui prennent un peu le dessus par rapport aux autres. Mais les autres sont toujours là. Et c'est ce qu'on appelle l'inconscient, le subconscient. Enfin, c'est des informations qui existent dans notre âme, mais qu'on n'arrive pas à chercher quand on est comme ça à l'état de veille. On y arrive soit à l'état de somnambulisme, soit sous hypnose ou dans d'autres conditions. On arrive à accéder à cet inconscient, à ce subconscient. Oui, Christophe ? Oui, comment être sûr ? Je ne sais pas si l'information est bonne, mais il paraît qu'il y a deux styles de rêve. Il y a celui, effectivement, qu'on fait pour avoir nos informations dans les dimensions spirituelles. Et puis, il y a aussi les rêves qui sont dus au mental. Oui, alors, on va lire la suite de la réponse, parce que je pense qu'ils en parlent aussi. Mais sinon, on va lire la suite. Alors, l'esprit a plus de faculté, il a le souvenir, prévision de l'avenir. Il acquiert plus de puissance et peut entrer en communication avec les autres esprits, soit dans ce monde, soit dans un autre monde. C'est-à-dire, on peut aller sur une autre planète. On peut aller loin quand on dort. Le sommeil délivre en partie l'âme du corps. C'est une liberté momentanée. Quand on dort, on est momentanément dans l'état où l'on se trouve d'une manière fixe après la mort. Voilà. Le rêve est le souvenir de ce que votre esprit a vu pendant le sommeil. Voilà. Donc, quand on a un rêve, qu'on s'en rappelle, c'est là où les esprits disent, c'est le souvenir de ce que votre esprit a vu pendant le sommeil. Ensuite, il continue en disant, mais remarquez que vous ne rêvez pas toujours parce que vous ne vous souvenez pas toujours de ce que vous avez vu ou de tout ce que vous avez vu. D'accord ? Donc, on ne se souvient parfois de rien, parfois que d'une partie. D'accord ? Parfois, on a un souvenir plus précis du rêve. Donc, ça dépend. C'est selon le cas, selon les personnes. Ce n'est pas votre âme dans tout son développement. Ce n'est souvent que le souvenir du trouble qui accompagne votre départ ou votre rentrée. Donc, le départ, c'est quand on s'endort, que l'âme se libère. Ou le réveil, c'est quand l'âme revient dans le corps, la rentrée. Auquel se joint celui de ce que vous avez fait ou de ce qui vous préoccupe dans l'état de veille. Donc là, on peut déjà voir qu'il y a plein de choses qui se mélangent. Il y a ce qu'on a vu dans l'au-delà, qui est de façon partielle. On se rappelle rarement de tout. Il y a beaucoup de ce qui est au moment où on s'endort et au moment juste avant où on se réveille. C'est ça surtout qui nous marque. Et ensuite, il y a les préoccupations aussi à l'état de veille. Et tout ça, ça se mélange. Et c'est ça qui fait que parfois, ce n'est pas facile à interpréter. D'accord ? Parce que nos préoccupations à l'état de veille, l'esprit les emmène. Je vous disais tout à l'heure le cas des chercheurs qui font des recherches sur un sujet donné. Et donc, qui, pendant le sommeil, peuvent continuer à travailler sur leur sujet de recherche. D'accord ? Et au réveil, d'ailleurs, en ramener des intuitions. Beaucoup de chercheurs ou même de musiciens, on parle de chercheurs, mais c'est valable aussi pour un musicien, un compositeur qui compose une musique ou pour un romancier qui écrit un roman. Ce n'est pas, en se réveillant le matin, hop, ça s'ouvre. Les idées viennent. Et pourquoi ? C'est parce qu'il a travaillé ça pendant le sommeil, même s'il n'a pas rêvé, même s'il ne s'en souvient pas consciemment. Ça reste quand même de son inconscient et ça vient pour l'aider par l'inspiration, en l'occurrence, à avancer dans son travail. Donc, vous voyez, ce n'est jamais simple. Ça peut être un peu de chacune de ces phases qui se mélangent et c'est ça qui fait que c'est parfois un peu compliqué. Après, alors ce n'est pas dit ici, mais il peut y avoir aussi des rêves qui sont complètement oniriques. Je me souviens, quand j'étais jeune, j'ai été opéré des, comment ça s'appelle, des végétations. Ce n'est pas des amygdales, c'est les végétations. Et il m'avait endormi au chloroforme. Ça existait encore à l'époque. Le médecin, il vient par derrière, hop, il vous met un truc sur le nez. Et là, typiquement, c'est le rêve complètement. Et je m'en rappelle encore aujourd'hui de celui-là. Donc, vous voyez, ce n'était pas vraiment un sommeil, entre guillemets, naturel. C'est l'esprit qui est un peu poussé ou expulsé momentanément le temps de faire l'opération. Et c'était vraiment un rêve où je voyais une montagne qui avait la forme d'un drapeau américain, enfin les couleurs d'un drapeau américain avec un train qui venait, puis qui allait s'écraser dans un tunnel. Enfin bon, c'était le machin qui était complètement, ce n'était peut-être pas le dessin animé que j'avais vu la veille, mais voilà, c'est le rêve purement onirique. Je ne pense pas que ce soit mon esprit qui soit parti pour voir des choses comme ça. Donc, ça fait encore une chose dans les rêves de laquelle il faut savoir faire la différence. Après, vous avez beaucoup de gens qui font des livres d'interprétation de rêve. Alors, ça vaut ce que ça vaut. Si vous vous y retrouvez, c'est bien, mais ça doit être assez difficile de voir des règles absolues qui s'appliquent à tout le monde dans ce domaine-là. Chaque cas est un cas et c'est pour ça qu'il faut, par exemple, il y a des gens qui, parfois mélangés un peu avec un peu de superstition, qui disent que quand on rêve, par exemple, d'un serpent, ça veut dire que quelqu'un va nous trahir, qui, par l'interprétation des rêves, essaye de prédire des choses, dire que le rêve prévoit des choses. Alors, ça peut effectivement arriver. Il y a ce qu'on appelle les rêves prémonitoires. Je n'aime pas trop parler de moi, mais là aussi, j'ai un exemple. Je pense que je vous l'ai déjà raconté. Quand j'étais adolescent au lycée, j'ai rêvé une bonne dizaine de fois, entre la seconde, la première et la terminale, que j'allais avoir la meilleure note au bac. Vraiment un rêve très clair et très précis, dont je me suis rappelé, surtout qu'il s'est répété plusieurs fois. Et bon, c'était un rêve, c'était une situation qui était très peu probable, puisque rien que dans ma classe, je n'étais pas le meilleur. Il y en avait trois, quatre qui étaient meilleurs que moi, rien que dans ma classe. Et donc, le jour où est arrivé le bac, où sont arrivés les résultats du bac, c'est moi qui ai eu la meilleure moyenne de l'Académie de Strasbourg. Alors, ne me demandez pas comment c'est arrivé. C'est peut-être les esprits qui m'ont inspiré ce jour-là, mais c'est quelque chose que j'avais rêvé au moins dix fois avant que ça m'arrive. Donc, typiquement, ça m'a un peu ouvert. L'attention sur ce genre de questions, il peut, oui, effectivement, y avoir des rêves prémonitoires, des rêves qui… La meilleure note au bac, ça ne veut pas dire grand-chose, mais il y a quand même quelque chose de très précis, de très proche de ce que j'avais rêvé qui s'est réalisé. Joël ? Oui, j'en viens pour le serpent. Nous, on est en spirit, on sait que le serpent est le symbole de la connaissance. Oui, alors ça, effectivement, les symboles… Alors, je ne suis pas très bon dans les symboles. Les symboles que je préfère, c'est les chiffres et les lettres de l'alphabet. C'est des symboles où il y a, disons, des définitions qui sont claires et relativement universels. Après, c'est vrai qu'il y a beaucoup de symboles, notamment dans les couleurs, dans les animaux, comme tu dis, Joël. Il y a beaucoup de choses. Par contre, personnellement, je ne m'y retrouve pas trop dans ces trucs-là. Les communications quantédonnées par les esprits. Oui, oui, oui. Alors, c'est… Oui, oui, oui. C'est comme Léon Denis, le spiritisme dans l'art, quand il parle de la musique, avec les sons qui correspondent aux couleurs et tout. J'avoue que moi, personnellement, je suis un peu perdu dans ces choses-là parce que c'est peut-être une de mes imperfections. Je ne comprends pas trop. Je suis… Moi, les symboles, le langage symbolique et tout ça, ce n'est pas mon four. J'aime bien les choses qui sont carrées, précises. Et voilà. Maintenant, je ne critique pas. Je ne critique pas. Je dis que moi, ça ne me parle pas. Maintenant, d'autres, ça leur parle. Effectivement, il y a beaucoup de très beaux dessins médiumniques. Que tu as pu voir, Joël, à l'époque de Roger et tout ça. J'en ai d'ailleurs récupéré tout un cahier que j'ai scanné. Et donc, effectivement, il y a beaucoup de choses. Alors, le médium qui les interprète, il voit les formes, il voit ce qui est dessiné, il voit les auréoles, il voit les couleurs. Et en fonction de tout ça, pour lui, ça correspond à un message précis. Voilà. Et qu'il arrive à transmettre à une personne et qui souvent fonctionne. Donc, c'est possible, parce que le langage humain, les lettres de l'alphabet, les chiffres ne sont certainement pas les seuls symboles, les méthodes de langage qui existent. Mais voilà, j'avoue un peu mon incompétence au sujet. Oui, Christophe ? De petites choses. J'avais assisté à une conférence sur les symboles, justement. Oui. Et que dans des pays, admettons, si tu rêves de rat, c'est synonyme de saleté, de tu fais un cauchemar, parce qu'à la limite, et dans d'autres pays, au contraire, c'est un animal qui est totem, presque, qui est très vénéré. Donc, selon les cultures aussi, le rêve est différent par rapport à l'animal qui est plus ou moins vénéré dans le pays dans lequel tu es. Et puis, c'était concernant les scientifiques que tu parlais tout à l'heure. Est-ce qu'on peut s'imaginer éventuellement que plusieurs scientifiques, le même soir, sont convoqués à un symposium de scientifiques pour justement annoncer un progrès ? Puisqu'on avait vu, je crois, que quand il y a un progrès pour faire avancer l'humanité, il ne faudra pas que d'une seule personne, mais de plusieurs. Oui. Parce qu'on trouve des fois les scientifiques qui ont la même idée en même temps. Donc, est-ce qu'ils ne sont pas retrouvés dans le même rêve ? Et puis, il y a eu l'autorisation là-haut de diffuser une nouvelle information qui fasse avancer l'humanité. Oui, c'est ça. C'est ça qui se passe, en fait. Des colloques de scientifiques. Kardec, il cite un exemple. Je crois que c'est dans les œuvres posthumes, où il avait aussi une vision pendant un rêve, où il lisait quelque chose dont il ne s'est pas rappelé complètement. C'était lié à l'invention du pneu. Le pneu, bon, il existait déjà en 1850, en 1860, mais il n'était de loin pas utilisé comme il l'est devenu un peu plus tard. Parce qu'en fait, les roues avaient des cerclages en fer pour que ça résiste justement à l'usure. Et les pneus, à l'époque, avec le caoutchouc, ils n'avaient pas encore trouvé les systèmes de vulcanisation et autres qui donnent au caoutchouc une certaine résistance à l'usure. Et ces choses-là ne sont venues que plus tard. Mais les pneus, y compris les pneus avec chambre à air, ont été découverts à peu près à cette époque-là. Et donc, quand Kardec parle de ça, il a reçu aussi à la Société parisienne des études spirites une communication qui disait qu'effectivement, tu étais dans une réunion de scientifiques qui travaillent au développement du pneu. Enfin, ils n'ont pas dit du pneu, puisque le mot n'existait peut-être pas encore à l'époque, mais qui développe un système pour faciliter le roulage des chariots, des véhicules. Il n'y a pas encore de véhicules. Je ne comprends pas, mon Gershep, tu ne veux pas accepter pour les symboles, mais tu sais que le dessin de la rose, c'est le symbole de la médiumnité. Le sève de vie, c'est le symbole de Dieu, le travail du spiritiste. Ce sont des symboles ? Peut-être, oui, je ne le nie pas, c'est possible. Mais moi, je préfère les quatre lettres D, I, E, U ou les lettres M, E, D, I, U, M. C'est parce que je suis un peu obtu dans ces choses-là. Après, si c'est une convention, comme le disait aussi Christophe tout à l'heure, sur laquelle tout le monde est d'accord, pourquoi pas ? Mais après, s'il y en a un qui voit dans le ras quelque chose de bien, l'autre qui voit dans le ras quelque chose de mal, les gens auront du mal à se comprendre avec le symbole du ras. Parce que les uns verront quelque chose de bien, les autres verront quelque chose de mal. On a aussi ce problème-là dans le langage. Quand on voit le mot religion, par exemple, au Brésil, il sonne bien, en Europe, il sonne nettement moins bien. C'est pour ça qu'il faut, moi, je n'ai rien contre les symboles, pas du tout, mais ce qu'il faut, c'est trouver un moyen qu'on puisse se correspondre et se comprendre pour arriver en attendant la télépathie qui, elle, là, du coup, à mon avis, est beaucoup, beaucoup plus précise, la transmission directe de la pensée, qu'on peut d'ailleurs réaliser à l'état d'esprit ou pendant le sommeil, mais qu'à l'état de veille, on n'en est pas encore là. Oui, bon, Jean-Pérez, il m'a dit que pour la télépathie, ça va arriver bientôt dans les siècles des siècles. C'est ça, c'est ça, on va y arriver. Oui, c'est ça, on va communiquer par télépathie, oui. Voilà, on peut, par exemple, se communiquer par télépathie, deux personnes qui dorment peuvent se communiquer par télépathie et se comprendront très bien, tu vois. Mais à l'état de veille, on ne peut pas, tu vois, on ne peut pas en cours. Il faudra qu'effectivement, quand on sera plus évolué, comme Jésus, par exemple, lui, je ne sais pas si vous avez lu le roman il y a 2000 ans, quand il est devant Publius Lentulus, il lit dans ses pensées, Publius Lentulus, il n'ouvre même pas la bouche. Lui, il se posait la question, Publius, en disant, punaise, mais il va parler araméen, moi, je ne parle pas araméen, je ne parle que latin, etc. Comment est-ce qu'on va arriver à se communiquer ? Eh bien, la communication, elle s'est faite sans aucun problème. Et donc, c'est grâce à cette faculté qu'avait Jésus de télépathie, c'est-à-dire de lire dans les pensées. Et autant il a tout de suite compris qui était le sénateur, et autant le sénateur a tout de suite compris ce qu'il lui disait. Voilà. Et donc, c'est vrai, un jour, on va y arriver. C'est le jour où on se rapprochera de niveau d'évolution, comme était celui de Jésus il y a 2000 ans. Alors, on va passer au point suivant. Par l'effet du sommeil, les esprits incarnés sont toujours en rapport avec le monde des esprits, et c'est ce qui fait que les esprits supérieurs concentrent, sans trop de répulsion, à s'incarner parmi vous. Imaginez un esprit supérieur, comme Jésus dont on vient de parler, qui se réincarne dans le panier de crabe de l'époque qui était Jérusalem, avec les Romains, les Juifs, les Pharisiens, les Sadducéens, les Lévites, etc. Bon, ce n'est pas toujours évident d'un esprit évolué, qui même se réincarnant ici sur la terre en mission pour nous aider. Et bien, vous voyez, pendant le sommeil, son esprit se libère et va se ressourcer. Et donc, pour ces esprits-là, ça constitue une aide colossale, puisque autant ils font face à toute cette lourdeur de notre planète à l'état de veille, autant, quand ils dorment, ils peuvent se ressourcer. C'est pour ça, comme il dit, concentrent les esprits supérieurs, concentrent sans trop de répulsion à s'incarner parmi vous, parce qu'ils ont les moments du sommeil où ils peuvent se ressourcer. Dieu a voulu que pendant leur contact avec le vice, ils puissent aller se retremper à la source du bien pour ne pas faillir eux-mêmes, eux qui venaient instruire les autres. Le sommeil est la porte que Dieu leur a ouverte vers leurs amis du ciel. C'est la récréation après le travail, en attendant la grande délivrance, la libération finale qui doit les rendre à leur vrai milieu. La grande délivrance, la libération finale, c'est évidemment la mort. Donc, imaginez tous les missionnaires, les Gandhi, Martin Luther King, les Sœurs Teresa et autres, ils ont tenu grâce à cette faculté, grâce au sommeil en fait, pour pouvoir aller se ressourcer. Parce que même pour eux, ils ont beau être évolués, mais comme ils sont au front, ce n'est pas facile, comme le film Gandhi, pour ça, il le montre de façon assez magnifique, quand on voit tout ce qu'il a souffert. Heureusement que de temps en temps, il pouvait aller dormir pour se ressourcer, pour rechercher et récupérer des énergies. Sinon, ça aurait été plus difficile pour lui. Donc, c'est une autre utilité du sommeil. Alors, l'Évangile selon le spiritisme, chapitre 28, item 38. Le sommeil a été donné à l'homme pour la réparation des forces organiques et pour celles des forces morales. Donc, ce qui a été dit juste au-dessus pour les missionnaires, c'est vrai aussi pour nous. Pendant que le corps récupère les éléments qu'il a perdus par l'activité de la veille, donc ça, c'est le repos physique qui est nécessaire à notre corps physique, qui est un phénomène qui est bien connu, l'esprit va se retremper parmi les autres esprits. Il puise dans ce qu'il voit, dans ce qu'il entend et dans les conseils qu'on lui donne, des idées qu'il retrouve au réveil, à l'état d'intuition. Donc, on va voir d'autres esprits, on va voir les guides spirituels, on peut même suivre des cours pendant le sommeil. Et donc, quand on se réveille, on ne s'en rappelle pas toujours. Quand il y a le rêve, on peut s'en rappeler, le ramener au niveau du conscient. Mais comme je disais tout à l'heure, même quand on ne s'en rappelle pas, ça reste quand même à l'état d'intuition, comme il dit, dans notre subconscience. C'est une tendance qu'on aura de faire quelque chose ou d'aller dans une direction donnée, tendance qu'on aura acquise par nos différentes tractations, les discussions, le contact avec le guide spirituel qu'on a pu avoir pendant le sommeil. On le garde quand même après en nous, dans cet état d'intuition. D'accord ? C'est le retour temporaire de l'exilé dans sa véritable patrie. Donc, le retour temporaire de l'exilé, qui sont les exilés ? C'est nous. On est exilé dans un corps physique, dans la matière. Vers la véritable patrie, c'est quoi ? C'est le monde des esprits. C'est de là qu'on est venu et c'est là où on va retourner. Il faut le voir dans ce sens. Le retour temporaire de l'exilé dans sa véritable patrie. C'est le prisonnier momentanément rendu à la liberté. Là, ils sont encore plus forts. La prison, c'est quoi ? C'est notre corps physique. Et la liberté, c'est quoi ? C'est notre esprit qui peut aller où il veut ou l'attire ses affinités. Voilà. D'accord ? Alors, on va passer à la léthargie et la catalepsie, qui ont le même principe, qui est la perte momentanément de la sensibilité et du mouvement. Elle diffère en ce que, dans la léthargie, la suspension des forces vitales et générales, et donne au corps toutes les apparences de la mort. Donc, je vous dis, ça ressemble un peu au coma, mais ce n'est pas le coma. Le coma a des caractéristiques différentes. Aujourd'hui, les médecins font bien la différence entre un coma et un état de léthargie. Ce n'est pas du tout pareil. La suspension des forces vitales et générales et donne au corps toutes les apparences de la mort. Dans la catalepsie, elle est localisée et peut affecter une partie plus ou moins étendue du corps, de manière à laisser l'intelligence libre de se manifester, ce qui ne permet pas de la confondre avec l'amour. La léthargie est toujours naturelle. La catalepsie est parfois spontanée et quelquefois spontanée. Donc, ça, c'est le commentaire que fait Kardec à la question 424 du Livre des esprits. Donc, la léthargie et la catalepsie, ce sont aussi des phénomènes pendant lesquels notre âme, comme il dit, elle est plus libre pour se manifester. D'accord ? Donc, quelqu'un qui est dans le coma, il est en léthargie, alors ? Non, parce que le coma, c'est différent. Le coma, il est causé par des dommages au niveau du cerveau, alors qu'une personne peut tomber en état de léthargie alors que son cerveau n'a rien, tu vois ? Parce que Roger Perez, il m'a dit que quelqu'un qui était dans le coma, c'est parce que son pésprit, il était dégagé, il était à côté, je veux dire, déplacé. Alors, effectivement, mais le coma, c'est suite, en général, le coma, il arrive suite à un accident, un AVC, un choc, c'est des dégâts au niveau du cerveau qui permettent plus à l'esprit, comment dire, de se manifester dans son corps, voire même de bouger, voire même d'ouvrir les yeux et de parler, de répondre. Et donc, une personne qui est dans le coma, c'est en fait le corps qui, il est encore vivant, mais il a des dommages qui ne permettent plus à l'esprit de se manifester en lui. Oui, mais le périsprit est décalé de son emplacement. Tant que le périsprit n'ait pas compris sa place, il restera toujours en coma. Et donc, effectivement, l'esprit et son périsprit, le coma, en fait, c'est un peu comme le sommeil. C'est-à-dire, quand vous êtes à côté d'une personne comateuse et que vous lui parlez, vous pouvez être conscient que, parfois, pas toujours, son esprit, il est là à côté, il vous écoute. Ça m'est arrivé d'une personne qui était dans le coma. Donc, c'était ma belle-mère qui me racontait ça. Elle avait une amie qui était dans le coma parce que, pareil, elle avait eu un accident. Et donc, quand elle lui parlait, des fois, elle voyait des larmes. il coulait des yeux. même si l'esprit n'arrive pas à agir sur son corps, il y a parfois des réactions qui se manifestent quand même. Et ça, ça prouve bien qu'il y a une réaction de l'esprit qui se manifeste, évidemment, de façon comme il peut au niveau de son corps. Donc, l'esprit du comateux, il est là. Mais ce n'est pas toujours. Parfois, l'esprit du comateux, il peut être loin. Il n'est pas toujours à côté. Après, c'est sûr, si c'est une personne chère, un proche qui, même à la limite, appelle l'esprit, l'esprit, il pourra venir et en général, il sera là. D'accord ? Donc, le coma, c'est le corps qui ne permet plus à l'esprit de se manifester. Donc, le comateux, pour sortir du coma, il faut que les problèmes physiologiques qui empêchent l'esprit de se manifester, d'une certaine manière, se résolvent ou que l'esprit trouve un moyen de revenir se manifester dans son corps. Les comateux qui se réveillent, par exemple, il en existe, il y en a même qui se réveillent tout simplement parce qu'au bout d'un temps relativement court parce qu'il y a des processus de guérison qui se font quand même dans le corps et qui permettent à l'esprit de revenir. Parfois, vous avez des comateux aussi qui sortent du coma au bout de 10 ans, 20 ans. Il y a eu des cas comme ça. Mais souvent, ces personnes-là, quand elles sont sorties du coma, elles ont des séquelles, elles ont des déficiences qui sont liées justement au problème physiologique qui a occasionné le coma et que l'esprit a plus ou moins réussi à contourner, mais pas complètement. Donc, voilà. Donc, le coma, c'est bien le déplacement du père esprit. Le père esprit, l'esprit reste, et son père esprit reste, alors quand on parle du sommeil, par exemple, quand on dit que l'esprit se dégage, il se dégage bien sûr avec son père esprit. On est bien d'accord. Et donc, le comateux, c'est pareil. C'est l'esprit avec son père esprit qui se dégage du corps. Mais pour revenir, il faut que le corps, il faut que la machine se remette à fonctionner d'une certaine façon, même d'une façon déficiente, mais il faut qu'il refonctionne, sinon il pourra... C'est ça qui... La guérison du coma, c'est surtout ça, permettre que les conditions soient réunies pour que l'esprit puisse revenir et agir sur son corps. Alors que la léthargie, il n'y a pas de... Ce n'est pas des chocs ou des blessures, c'est tout simplement l'esprit qui, comme pendant le sommeil, dans le cas de léthargie, il se libère de son corps. D'accord ? Mais ce n'est pas lié à un problème physique, à des dommages au niveau du cerveau ou qui sont en général le cas qu'on a dans le coma. Voilà. Et donc, le coma aussi, quelque part, l'âme s'émancipe. D'accord ? L'âme... Kardec ne parlait pas de coma. Le coma n'était pas encore suffisamment connu à l'époque. Mais voilà. Alors, c'est des situations qui ne sont pas toujours faciles pour l'esprit. L'esprit qui voudrait, parce qu'il est quelque part prisonnier dans le... Nous, on est prisonnier dans le corps, mais au moins, on arrive à agir sur notre corps. Le coma, il est prisonnier dans son corps, mais il n'arrive plus à agir sur son corps. C'est des situations qui sont quand même assez difficiles. Je vous parlais tout à l'heure de la paralysie du sommeil. Souvent, ça crée des angoisses chez les gens qui le vivent parce que... Imagine, tu es là, tu es dans ton corps, tu vois, tu veux appeler, tu ne peux pas, tu veux bouger, faire un signe, tu ne peux pas. Ce n'est pas évident. Et ça peut durer quelques minutes. Donc, c'est les personnes... Quand on a l'habitude, quand on est spirite, qu'on comprend ce qui se passe, qu'il n'y a pas plus de danger que ça et tout, bon, on le vit. Mais même le fait d'être pris dans ton corps sans pouvoir utiliser le corps, ce n'est pas simple, ce n'est pas évident. Alors, le somnambulisme. Donc, le somnambulisme est une indépendance de l'âme plus complète que dans le rêve et alors, ses facultés sont plus développées. Elle a des perceptions qu'elle n'a pas dans le rêve qui est un état de somnambulisme imparfait. Quand on rêve, notre âme, elle est libre, mais pas autant que quand on est dans un état de somnambulisme. Dans le somnambulisme, l'esprit est tout entier à lui-même, les organes matériels étant en quelque sorte en catalepsie, ne reçoivent plus les impressions extérieures. Cet état se manifeste surtout pendant le sommeil. Quand l'effet de somnambulisme se produit, c'est que l'esprit préoccupé d'une chose ou d'une autre se livre à une action quelconque qui nécessite l'usage de son corps dont il se sert alors d'une façon analogue à l'emploi qu'il fait d'une table ou de tout autre objet matériel dans le phénomène des manifestations physiques. Donc ça, c'est dans la question 425 que vous retrouvez ce texte. Alors, c'est une forme de somnambulisme qu'on connaît un peu moins aujourd'hui. Aujourd'hui, on connaît le somnambulisme naturel, la personne qui marche sur les toits avec les mains horizontales. On connaît aussi le somnambulisme, quelque chose qui n'est pas vraiment du somnambulisme, mais qui est de l'hypnose qu'on peut voir dans les foires. Donc c'est un phénomène qui est un peu différent puisque dans l'hypnose, la personne, elle est sous suggestion. Mais à l'époque, avec les magnétiseurs, le mesmérisme, il y avait beaucoup de médiums qu'on appelle somnambules et donc où l'esprit, comme il le dit là, se dégage du corps de façon assez complète et donc où l'esprit a des facultés beaucoup plus fortes, une perception beaucoup plus large que pendant le sommeil. Et il peut utiliser son corps, comme il le dit là, pour parler, pour dire ce qu'il voit, pour dire ce qu'il sent. Donc dans les cas de somnambulisme récent, il y a par exemple le cas d'Edgar Keiss qui était somnambule. Donc c'était une personne qui avait des facultés à la fois de guérisseur mais aussi pour diagnostiquer des maladies. Et en fait, c'est son esprit qui voyait le patient en face de lui. Il voyait donc ce corps physique, son esprit et son père-esprit et donc avec cette vision intégrale, il arrivait à détecter beaucoup plus facilement les maladies ou les affections que cette personne pouvait avoir et pour pouvoir mieux agir donc dans le sens d'une guérison. Oui, Michel ? Oui, Charles. Est-ce que le somnambulisme peut être considéré comme de la médiumnité ? Alors, non. Oui et non. Il y a le somnambulisme médiumnique et il y a le somnambulisme normal parce que dans la médiumnité, on est l'intermédiaire entre un esprit et c'est un esprit qui agit et dans le somnambulisme, c'est notre propre esprit qui agit. Donc, si maintenant, je suis dans un cadre de somnambulisme, mon esprit se dégage et j'arrive à voir en face et puis j'arrive à analyser ce que je vois et je le dis, ce n'est pas médiumnique. Par contre, si mon esprit est dégagé et qu'il y a un autre esprit à côté de moi qui m'aide à voir et qui me dit des choses que moi, je ne fais que répéter, là, c'est médiumnique. Tu vois la différence ? D'accord. La médiumnité, on est l'intermédiaire. Ça veut dire qu'il y a un autre esprit qui est là. Alors que le somnambulisme, ça peut être notre esprit à nous, tout seul. Il n'a pas besoin d'avoir un autre esprit à côté. Et dans ce cas-là, c'est pas médiumnique. Ce n'est pas de l'animisme non plus. Si, dans ce cas-là, ça se rapproche plus de l'animisme puisque c'est notre propre âme qui agit. D'accord. Parce que l'animisme dans la médiumnité, c'est la personne pense recevoir un message d'un esprit. En fait, ça vient de son subconscient, de son esprit à elle. Donc, c'est ça la différence entre l'animisme et le médiumnisme. Mais sachant que c'est un problème qui est connu, tous les médiums, leur propre âme va influencer les messages. Comme le dit Kardec, la personne qui est bleue, les communications seront bleues. Et la personne qui est rouge, les communications seront rouges. Donc, cette influence, elle est toujours présente dans les communications médiumniques de façon plus ou moins forte. Un bon médium comme Chico Xavier, il y avait peut-être 10, 20, 30% qui venaient de lui et 80% le reste qui venaient des esprits. Alors qu'un médium disons plus animique, il y aura peut-être 80% qui viendra de lui et puis que 10 ou 20% qui viendra des esprits. Comment tu peux faire la différence entre l'animisme et l'animisme et puis une communication dans l'esprit alors ? Alors, c'est là effectivement tout l'art de la médiumnité. Il faut être conscient qu'il y a toujours un mélange des deux. Donc, le seul moyen, c'est d'analyser la communication, de voir le contenu, qu'est-ce qui est venu, qu'est-ce qui est dit, est-ce que c'est dans les capacités ou dans les cordes du médium ou est-ce que c'est quelque chose qui est complètement en dehors de lui, qui l'ignore complètement. Donc, si c'est quelque chose qui l'ignore complètement, ça peut encore venir d'une vie passée. Mais supposons Chico Xavier, quand il écrivait ses lettres et qu'il donnait des noms, des surnoms, ce genre de choses, de personnes, de familles qui habitaient à des milliers de kilomètres et qu'il ne connaissait pas, là, ça ne peut que être de la médiumnité puisque son esprit à lui ne pouvait pas connaître ces choses-là. Tu vois ? Quand tu as un message à donner à quelqu'un, est-ce que tu as le temps d'analyser, toi, si c'est ta propre pensée ou si c'est la pensée d'un esprit ? Moi, je dirais, ce n'est pas la question d'avoir le temps, il faut faire cette analyse. Un médium ne doit pas donner toutes les communications, même aucune communication sans passer par l'analyse, sans passer par une analyse préalable ou alors il doit la donner avec toute réserve, sous toute réserve. Tu vois ? Parce que c'est là où le médium, il doit faire attention. parce que si tu arrives à une personne qui est là dans une réunion médiumnique et puis que tu reçois un message soi-disant de son enfant ou quelque chose comme ça, si ce n'est pas son enfant, si c'est un autre esprit ou si ça vient de toi, quelque part, la personne, tu la trompes. C'est de la tromperie. Tu vois ce que je veux dire ? Il faut toujours faire très attention et il faut le donner sous toute réserve. Oui, après, il y a un contrôle après, je veux dire. C'est ça, le contrôle, il faut qu'il ait toujours lieu. Et il y a des choses que le médium ne doit pas donner. Par exemple, tu vas mourir dans trois jours, c'est ce genre de message. Même si c'est vrai, il ne faut pas le donner. Chico aussi faisait ça. Il disait, c'est l'omission charitable. Je ne sais plus, il y a une expression qu'il utilise, l'omission charitable ou quelque chose comme ça. En fait, il ne transmettait que les choses qui étaient vraiment utiles pour la personne, des choses qui sont encourageantes ou positives ou qui incitent à faire le bien ou ce genre de choses. Les choses négatives en disant, tu vas te planter, tu vas ci, tu vas ça, il ne les transmettait pas parce que ça pouvait au contraire déstabiliser la personne. Alors, c'est un peu simpliste la manière de dire, mais effectivement, il faut toujours qu'il y ait un contrôle. Et d'ailleurs, il y a eu une étude scientifique qui a été faite au Brésil il y a deux ans, dont on parle dans un des numéros de la revue Spirit récent. Ils ont pris des médiums indiqués par des groupes Spirit, donc des médiums de confiance et tout, qui étaient censés apporter des informations de personnes défuntes à un certain nombre de gens. Eh bien, l'expérience a été négative, c'est-à-dire qu'il n'y avait pas de preuves d'identité, il n'y avait pas d'éléments qui vraiment caractérisaient que ça venait vraiment de la personne supposée. Donc, ça prouve que même pour des bons médiums, cet exercice est difficile. Et le fait de dire, tiens, ben voilà, je suis sûr, c'est ton fils qui a écrit ça, ou ton père ou ta mère défuntes, c'est quelque chose qu'il faut être extrêmement prudent. Il faut le donner sous toute réserve. Alors après, évidemment, quand il y a des preuves d'identité, comme les cas que citait Morissette, avec le gamin, ses parents qui étaient inconsolables, un jeune qui était mort, et quand il s'est communiqué qu'il leur a remercié de la chemise verte, c'était la chemise verte qu'il utilisait pour jouer au football, son maillot de football, et qu'il lui avait mis, avant de le mettre dans le cercueil et de l'enterrer. Donc là, voilà, ça, Morissette, elle ne pouvait pas le savoir, ce sont des preuves d'identité. Là, les parents, ils ont compris tout de suite. Mais en dehors de ça, il faut toujours, voilà, alors après, si c'est bien, papa, ne pleure plus, étudie, lit des choses, quand c'est du positif, tu ne prends pas de risque à le donner, tu vois, mais sinon, pour le reste, c'est là toute la difficulté de la médiumnité. Et sachant que de l'animisme, de toute façon, il y en aura toujours, c'est naturel qu'il y en est, c'est même normal qu'il y en est, d'accord ? Donc, c'est, c'est, c'est là où il faut faire, il faut essayer de faire le tri. Alors, il y a deux mains qui sont levées, il y a Michel, ou je ne sais pas si tu l'avais, si tu avais oublié de l'ABC, la dernière fois ? Oui, pardon, j'ai oublié de l'ABC. Alors, Fabrice ? Merci, Charles. Oui, ce que je voulais dire, c'est que s'il est admis qu'effectivement, l'animisme, c'est plus, comment dirais-je, l'esprit du médium qui s'exprime plutôt qu'un esprit désincarné, il ne faut quand même pas oublier aussi que l'esprit du médium subit aussi des influences, ne serait-ce que par les pensées, donc quelque part, il y a toujours quand même une forme de communication d'esprit désincarné vers l'esprit du médium. Ce que je veux dire par là, c'est quand on a une pensée, comment savoir comment être sûr que cette pensée, c'est notre esprit à nous ou si ce n'est pas une pensée qui nous a été soufflée par d'autres esprits ? On peut aller loin, c'est sûr dans le raisonnement, mais c'est compliqué de voir la frontière entre la médiumnité et justement l'animisme. Même si l'animisme, on y l'aime, effectivement, il y a ma part à moi de pensées qui me sont propres et des pensées qui me sont soufflées et que je crois miennes et qui finalement ne sont pas les mêmes. Tu fais bien de soulever cette question. Donc, ce qui est vrai dans la médiumnité, c'est vrai dans les pensées en général, dans la vie de tous les jours. Tu vois ? Et tu fais bien de soulever ce point-là. Donc, le seul moyen, c'est impossible. C'est impossible d'être sûr que ça vient de nous ou que ça vient d'un autre. Donc, ce qui est important, ce n'est pas vraiment d'essayer de savoir à tout prix si ça vient de nous ou si ça vient d'un autre esprit. Ce qui est important, c'est de voir le filtre socratique. Je vous en ai déjà parlé plusieurs fois. Est-ce que c'est vrai ? Est-ce que c'est bon ? Et est-ce que c'est opportun pour le moment ? D'accord ? Et donc, ce filtre socratique, c'est valable pour la médiumnité, c'est valable pour nos pensées, c'est valable pour ce qu'on lit, ce qu'on voit à la télé ou dans les réseaux sociaux, c'est valable pour tout. Et donc, c'est pour ça qu'on encourage toujours tout le monde à étudier, à étudier les lois de la nature, à étudier pour pouvoir avoir cette capacité de discerner, de discernement, tu vois, pour exercer cet effort de vérifier les choses, de ne pas croire, a priori, tout ce qu'on nous dit, ne pas non plus tomber dans le rejet ou l'incrédulité systématique, ça, c'est l'autre extrême, tu vois. La crédulité, celui qui croit aveuglement à tout ce qu'on lui dit et celui qui rejette aveuglement à tout ce qu'on lui dit, ce sont les cas extrêmes qui sont tous les deux mauvais. Non, il faut prendre, voire peser, passer par ce filtre et avoir des référentiels, c'est-à-dire aller chercher l'information bonne, des informations fiables et les utiliser comme référentiels pour pouvoir faire notre analyse, notre discernement. D'accord ? Et c'est ça que, je pense que toutes ces fake news, toutes ces choses qu'on voit aujourd'hui, toutes ces manipulations diverses et variées, c'est justement pour nous pousser à évoluer dans ce sens-là, à utiliser cette faculté, ce bon sens, ce discernement que Dieu nous a donné. Parce que, sans ça, voilà, une personne qui croit tout ce qu'on lui dit ou une personne qui rejette tout ce qu'on lui dit, arrivera, elle arrivera difficilement à évoluer. Une, elle va être comme une feuille morte dans un tourbillon de vent, qui va croire tout ce qu'on lui dit, tout et son contraire. Et puis, l'autre qui rejette tout, même si elle rejette les bonnes choses, elle n'avancera pas, elle va rester stationnaire aussi. D'accord ? Donc, il faut trouver le juste milieu entre les deux. Et comme tu le disais, Fabrice, c'est valable dans la vie en général. Parce que, les esprits influencent beaucoup plus sur nous qu'on ne le pense. Et c'est vrai que souvent, il y a des pensées qu'on pense qu'elles sont à nous. Et en fait, c'est les esprits qui nous l'ont suggéré. Et donc, voilà, avant de transformer la pensée en acte, c'est là où il faut passer par ce filtre, exercer le discernement pour, voilà, est-ce que je veux vraiment ça ou pas ? Et ça, c'est, je pense, dans les moments de crise qu'on traverse en ce moment, avec tous ces on-dit, toutes ces manipulations diverses et variées venant de parties extrémistes de tous bords. C'est une pluie, une avalanche de ce genre de pensées suggérées, amplifiées parfois par des esprits qui nous assaillent. Et c'est là où il faut avoir des références et des bases solides, des branches auxquelles on peut se raccrocher pour ne pas tomber dans les pièges. Et ça, ça fait partie de notre évolution. l'esprit qui vraiment, la personne qui vraiment arrive à développer ce discernement, elle sera beaucoup plus, comment dire, beaucoup moins susceptible d'être trompée ou de succomber à une manipulation ou à une fake new que la personne qui reste là et qui ne réfléchit pas, qui ne fait pas d'efforts pour analyser ce qui vient à elle. Vincent ? Les problèmes qu'on a en magnanimité, je pense que c'est surtout dû à notre égo. Les gens qui ont des attentes très grandes par rapport à ce qui peut se produire, si on a des attentes qui sont grandes, c'est qu'il y a une grosse part de soi qui est introduite dans la magnanimité. Je pense qu'on a besoin de faire un parcours spirituel assez profond pour se dissocier un peu de notre égo pour pouvoir être libre. Tout à fait. La liberté, elle vient avec l'évolution. La liberté, c'est celui qui est libre, c'est celui qui ne se laisse pas suggérer ou influencer dans un sens ou dans l'autre. Si, par exemple, je vois des pubs qui me montrent des habits et puis que, compulsivement, je vais acheter ces habits, je ne suis pas libre. D'accord ? Donc, la liberté, c'est celui qui arrive à faire ce que tu dis. L'égo, le médium qui est égoïste, c'est effectivement l'égoïsme et l'orgueil, c'est ce qui causera le plus de dommages non seulement au médium, mais aussi à notre évolution en général. prenez l'exemple de Chico Xavier, il est resté humble jusqu'au bout. D'accord ? Et c'est ça qui a fait que Chico Xavier est devenu Chico Xavier. S'il avait été orgueilleux, au bout de 2-3 ans, on n'aurait plus parlé de lui. Pourtant, là, il a eu 70 ans de médiumnité ou presque en écrivant tous ses livres qui, aujourd'hui, bénéficient quand même d'une très forte reconnaissance. Sans être orgueilleux, on a des croyances. C'est-à-dire qu'on est construit sur des peurs. Je ne vais pas rentrer dans des domaines psychologiques, mais on est construit sur des peurs. Peur de mourir, peur de ne pas être assez bien, peur de ne pas être assez ceci, pas assez cela. Si on n'est pas conscient de nos peurs, évidemment, on va les introduire dans ce qu'on interprète. Tout à fait. Mais ce qu'il faut, la personne qui est la peur vient souvent de ce qu'on ne connaît pas. À partir du moment où on fait ce travail d'analyse et d'intelligence, la peur disparaît. La peur, c'est l'instinct de préservation qui disparaît. Le pompier n'a pas peur du feu. Au contraire, il y fait face pour l'éteindre parce qu'il connaît les risques. Alors, il peut avoir peur dans une situation où le risque est très élevé. Ça, c'est tout à fait naturel. Mais c'est comme ça que l'intelligence petit à petit arrive à surmonter la peur. Beaucoup de gens... Les peurs sont nécessaires, Charles. Ce n'est pas un défaut, les peurs. Les peurs sont nécessaires pour se protéger. On n'a pas besoin de les rejeter. C'est l'instinct de préservation. C'est l'instinct de préservation qui... L'instinct de conservation, pardon, qui nous amène la peur. Mais elles sont nécessaires. Oui, elles seront toujours nécessaires. Mais après, si tu as peur de tout, tu ne feras pas grand-chose. Tu vois ? C'est là, il faut... Le problème est parce qu'il n'y a pas peur de tout, d'être conscient des peurs qu'on a, qui nous manipulent quelque part. C'est au fur et à mesure que l'intelligence évolue, l'instinct diminue, même s'il ne disparaît jamais complètement. Et donc, c'est là où... Qui a peur de l'amour ? Moi. Oui, ben, voilà. Moi, je n'ai pas peur de l'amour. Je n'ai pas peur non plus. L'amour, c'est une libération comme on vient de le voir. Parfait. On peut avoir peur de souffrir, évidemment. Mais après, on sait très bien qu'on va y passer. Donc, à quoi ça sert d'avoir peur ? Au contraire, il faut prendre les choses, regarder en face, et voilà. Que tu l'as vu vraiment de près. Peur de perdre les objets matériels. Est-ce que tu as vu des gens mourir ? Moi, j'étais en soins palliatifs. J'ai vu des gens qui étaient à la dernière minute, qui étaient au départ, dans le départ. Alors, souvent, il y a une genre de période de léthargie où on est un peu dans un état semi-conscient. Mais, il y a quand même, qu'on le veuille ou non, il y a quand même... C'est un passage. Ce passage, il existe. Même si on a du mal à se le représenter, ce passage existe entre la conscience dans le corps et la conscience dans l'état en tant qu'esprit. Et ce passage, ça reste un passage. Oui. mais après, quand on voit des personnes mourir, il y en a qui meurent tranquillement avec le sourire et tout, ou presque. Et il y en a d'autres qui ont des convulsions abominables. Donc, c'est là où on voit que... Qu'est-ce qui fait la différence dans celui qui meurt tranquille, en paix, et de l'autre qui meurt dans des convulsions ? C'est ça où... C'est là qu'il faut qu'on analyse. Et souvent, c'est l'attachement à la vie matérielle ou aux choses ou aux personnes. C'est ça qui fait que certains mourants ne veulent pas partir. Et comme tu dis, tu fais bien de citer aussi ce phénomène de la mort parce que c'est aussi quelque part un phénomène de l'émancipation de l'âme puisque quand la mort, elle vient de façon progressive, l'âme, petit à petit, prend déjà un peu de liberté par rapport à son corps. et voit déjà mon père, par exemple, qui ne croyait pas trop aux esprits, la semaine avant de mourir, il parlait avec sa mère. Sa mère qui venait à l'état d'esprit pour venir le chercher. Et donc, voilà, c'est un autre exemple d'émancipation de l'âme. Maintenant, après, voilà, on peut avoir peur d'un voyage, mais si vous avez peur, par exemple, on dit, tiens, je vais t'envoyer au fin fond de la Chine. Bon, c'est sûr que quand on y va, c'est en préparation, on va au casse-pipe. Mais si on se prépare et qu'on regarde, qu'on étudie la Chine, qu'est-ce qu'on peut manger, qu'est-ce qu'on peut faire, est-ce qu'il fait chaud, est-ce qu'il fait froid, est-ce qu'il faut des pulls, est-ce qu'il faut ci, est-ce qu'il faut ça, et qu'on y va de façon préparée, on aura forcément moins peur que si on y va... Là, tu parles d'une angoisse, c'est pas pareil. Pardon ? Par exemple, quelqu'un qui va... D'une angoisse, d'une angoisse, parce que tu te projettes dans le futur, mais quelqu'un qui est sur un lit de mort en train d'avoir ses pieds qui sont morts, parce que c'est ce qui se passe, on ne meurt pas d'un coup, on a les pieds qui sont morts d'abord. Le dégagement, il est... Les pieds sont morts, ils ne vivent plus, c'est-à-dire que les infirmières massent les pieds, les jambes, parce qu'il n'y a plus de vie. Et puis, c'est un peu désagréable quand même d'avoir les pieds qui sont morts. Puis après, il y a le bras droit qui est mort, parce que le bras gauche, il est près du corps, du cœur, pardon, il vit encore. Et puis, on demande à ce que le bras droit soit déplacé, parce qu'on ne peut plus le commander. C'est quand même impressionnant quand même. C'est quand même... Ce n'est pas rien. Toute sa vie, on a été maître de son corps et là, on perd son corps au fur et à mesure. Et c'est difficile quand même. Tout à fait. Mais comment dire ? Celui qui sait, il passera toutes ses phases de façon beaucoup plus sereine que celui qui redoute, qui ignore et qui redoute. C'est clair. Tant qu'on ne l'a pas vécu, je crois qu'on peut... C'est difficile d'en parler. Ben, écoute, on l'a tous vécu des dizaines de fois. On n'est tous... On n'en est pas à la première réincarnation. On l'a tous oublié des dizaines de fois. On l'a tous oublié des dizaines de fois. C'est possible. Oui, mais pareil, dans l'inconscient, l'intuition qui revient. Donc, voilà. C'est juste pour dire que la peur, elle s'amenuise au fur et à mesure que l'intelligence arrive à... Les gens, dans le temps, ils avaient peur de l'orage, ils avaient peur de ci, ils avaient peur de ça. Aujourd'hui, on sait que l'orage, il faut se mettre sous les arbres, etc., ne pas rester debout dans un endroit très plat. On sait les précautions qu'il faut prendre et puis du coup, on peut encore avoir peur de l'orage, mais pas au même degré que quand les gens pensaient que c'était les dieux qui se mettaient en colère. Alors, il est déjà 9h13. On va... Donc, le somnambulisme, on l'a vu. L'extase. Quelle différence y a-t-il entre l'extase et le somnambulisme? L'extase, c'est un somnambulisme plus épuré. L'âme de l'extatique est encore plus indépendante. Alors, l'extase, on va continuer. Dans l'état d'extase, l'anéantissement du corps est presque complet. Il n'a plus, pour ainsi dire, que la vie organique et l'on sent que l'âme n'y tient plus que par un fil, qu'un effort de plus ferait rompre sans retour. Dans cet état, toutes les pensées terrestres disparaissent pour faire place au sentiment épuré qui est l'essence même de notre être immatériel. Et donc, dans l'état d'extase, effectivement, il faut être prudent parce qu'il faut essayer de rappeler l'esprit parce que sinon, il s'en va, il ne revient plus. Oui. C'est tellement beau dans l'eau de l'or qu'il fallait rester, je veux dire. Moi, je me souviens de Roger. Un jour, ça lui est arrivé quand on était à Lyon et puis, il avait mis un certain temps avant de revenir. Les gens commençaient un peu à s'inquiéter, à le rappeler. Et puis, quand il était revenu à lui, il a dit, mais ce corps me dégoûte, etc. C'est dur de se replonger dans la matière. Mais comment un esprit peut décider de ne pas revenir ? Je veux dire, parce que là, c'est la mort. la seule façon qu'un esprit d'être complètement libéré de son corps physique, c'est la mort. C'est-à-dire que le fameux cordon d'argent est rompu. Et comment donc quelqu'un qui, c'est comme ceux qui font les sorties de corps conscientes, les sorties astrales, ou les expériences de mort imminente, ils partent. Mais, alors, j'ai entendu dire que certains, c'est très rare, peuvent faire le choix de ne pas revenir. Mais il faut que le cordon d'argent soit rompu, c'est-à-dire que le corps physique soit mort. C'est-à-dire que c'est une permission qu'on n'a pas comme ça. Oui. En général, c'est vrai qu'en général, la mort, ça va dans l'autre sens. C'est le corps physique qui ne fonctionne plus, qui occasionne le dégagement de l'âme. Et dans ce cas-là, c'est l'inverse, c'est-à-dire que c'est le dégagement de l'âme qui occasionne la mort du corps physique. Tu vois ? Et c'est l'esprit qui décide de ron que se... Excuse-moi, Charles, mais quelque part, ça s'apparente un petit peu à un suicide. C'est vrai. Je ne veux plus revenir dans l'épreuve physique, je ne veux plus revenir dans le monde terrestre, je reste où je suis, je suis bien, mais ce n'est pas nous qui décidons, on est bien là. On a quand même le libre-arbitre, comme tu dis, et puis effectivement, mais je pense que l'extatique, il comprend à un moment donné, tout comme la personne des EMI, il y a un moment où il y a une espèce de barrière où on lui fait comprendre, ben non, attends, et alors pour l'aider à revenir, regarde, il y a tes enfants, il y a ci, il y a ça, pour essayer de le motiver à revenir. Mais en toute rigueur, l'esprit a son libre-arbitre et si vraiment il voulait y aller, il pourrait, même si ça peut avoir effectivement des conséquences ou être assimilé ou avoir des conséquences proches d'un suicide. Je peux parler d'expérience que j'ai eue, c'est-à-dire qu'on peut sortir de son corps, mais ne pas rentrer à l'endroit de son corps. Et ça, c'est un vrai problème. On ne tient plus debout, on ne peut plus marcher. Oui, on est décalé, quoi. On ne peut plus marcher, c'est-à-dire qu'on ne tient plus l'équilibre. Il y a l'expression d'être à côté de ses pompes, c'est vraiment ça, quoi. Pourtant, on ne peut plus se relever si on est allongé ou si on est assis. Bon, elle s'était allongée dans l'occurrence, mais je ne pouvais plus me relever. Impossible. Oui. Pourtant, le corps astral connaît la manière pour rentrer dans son corps. Oui, mais si on n'est pas aligné avec son corps, on n'est plus en capacité de se relever. Et s'il n'y a pas quelqu'un pour aider, c'est difficile. C'est le danger de ce genre d'expérience. C'est-à-dire que quand ça se produit de façon naturelle, il y a en général les guides spirituels qui sont là et qui assurent que ça se passe bien. Mais quand les personnes qui font volontairement des sorties de corps, effectivement, doivent prendre ces précautions pour qu'au retour, tout se passe bien. Parce qu'effectivement, si l'âme se dégage du corps et qu'elle y rentre de façon imparfaite ou incomplète, il peut y avoir ce genre de phénomène. C'est même dangereux. Voilà. Ça revire, heureusement, parce qu'autrement, on ne rentre pas. On reste là. Oui, oui, oui. Mais bon, après, on entend souvent dire des gens, ton oreille décalée, etc. Bon, ça peut parfois être vrai, mais pas toujours non plus. C'est-à-dire, ces choses-là aussi, il faut les prendre. Mais bon, ça fait partie, l'expérience de sortie de corps ou de dédoublement fait aussi partie de cette catégorie de phénomène d'émancipation de l'âme. Et la bilocation, c'est ça ? La bilocation, c'est l'esprit effectivement qui se dégage du corps et qui réapparaît ou qui se rematérialise quelque part ailleurs. son corps physique à un endroit, son esprit est matérialisé à un autre. Donc, si vous voulez des exemples de cela, c'est, vous pouvez lire soit le cas d'Émilie Saget qui a été signalé par Denis et Delanne entre autres, ou alors le cas de Euripide Barzanulfo. Vous trouverez sur l'encyclopédie Spirite une biographie d'Euripide Barzanulfo et lui, en fait, il se dédoublait, il était en bilocation, il était debout devant ses élèves mais à moitié grogui, ses élèves voyaient bien qu'il était là mais qu'il n'était pas là et en même temps, il était matérialisé dans une ferme à 20 kilomètres pour assister à un accouchement par exemple, pour aider à un accouchement et les gens de la ferme étaient convaincus qu'il était là physiquement sans comprendre pourquoi et comment ils savaient qu'il fallait qu'ils viennent et puis ses élèves, ils attendaient patiemment qu'ils reviennent. Voilà. Et donc ça, ce sont des exemples, c'est des phénomènes de bilocation qui font aussi, alors c'est un peu plus compliqué parce qu'il faut que le corps se matérialise, il faut que l'esprit se matérialise de l'autre côté quoi pour qu'il devienne tangible et visible, visible et même tangible. D'accord ? Voilà. Alors on va voir le phénomène de seconde vue, donc le phénomène désigné sous le nom de seconde vue a-t-il du rapport avec le rêve et le somnambulisme les esprits répondent tout cela n'est qu'une seule, n'est qu'une même chose. Ce que tu appelles seconde vue, c'est encore l'esprit qui est plus libre quoique le corps ne soit pas endormi. La seconde vue est la vue de l'âme. donc c'est ce qu'on appelle seconde vue ou ce que Kardec appelle la médiumnité de voyance, ce n'est pas Madame Irmin, c'est la faculté de voir des esprits. Et ça peut se produire à l'état de veille ou dans un état légèrement second. Et donc, c'est que le médium qui voit cet esprit, les personnes qui sont à côté de lui ne le voient pas. Donc, ça veut dire qu'il perçoit avec son âme et transfère ça à son cerveau sous forme d'une image visuelle. D'accord ? La puissance de la seconde vue varie depuis la sensation confuse, donc c'est des ombres, des nuages, des couleurs, des... Comment on appelle ça ? Il y a un mot. Je me souviens ce qui ne me revient pas, mais... Donc, depuis la sensation confuse jusqu'à la perception claire et nette des choses présentes ou absentes. à l'état rudimentaire, elle donne à certaines gens le tact, la perspicacité, une sorte de sûreté dans leurs actes qu'on peut appeler la justeuse du coup d'œil moral. Nous dit Kardec donc à la question 455. Donc, voilà, je connais une personne qui est effectivement à cette faculté de seconde, enfin de médiumnité de voyance et quand il voit un esprit à côté de nous, il le décrit d'une façon qu'on arrive à reconnaître un proche ou un esprit qui est effectivement là à côté de nous et que lui, il arrive à percevoir. Alors, quand on dit que l'esprit voit, non, c'est les yeux qui voient et qui transmettent à l'esprit sous forme d'image. L'esprit, lui, il perçoit directement sous forme d'image, enfin, il perçoit et il est obligé de transférer ça au niveau du cerveau sous forme d'image pour qu'il puisse le décrire. Voilà. Donc, tout ça, ce sont des phénomènes d'émancipation de l'âme. Donc, vous voyez, on n'est pas encore à la médiumnité, mais c'est, comment dire, la médiumnité, c'est un autre phénomène d'émancipation de l'âme. Oui, c'est l'âme qui voit. Et quand tu vois des effluves, c'est quoi ça ? Ben, c'est ce qu'il vient de dire. La sensation confuse, donc ça peut être des effluves. Ça m'arrive, des fois, les effluves, ça, des couleurs, toi, puis après, regarde les images des saints, on leur montre en général une auréole. Et qu'est-ce que c'est que l'auréole, si ce n'est des effluves, une émanation du Père-Esprit, un rayonnement du Père-Esprit. C'est là où on voit que ces choses-là, en fait, sont vieilles comme le monde. Les personnes percevaient l'aura, entre guillemets, de Jésus et des saints, de ses esprits élevés. Et c'est pour ça que, ils ont pris l'habitude de les représenter avec des auréoles. Voilà. C'est bien, c'est pour ça que la réplique, il faudrait qu'on fasse un cours sur la médiumnité, sur les livres des médiums. Oui, alors j'ai eu Fatima au téléphone cette semaine, donc vous l'avez eu ou vu, je ne sais pas si c'était elle ou Béatrice, non, je crois qu'elle y était aussi. Elle était tout à l'heure. C'est un tabou. Et donc, oui, on va, je vais en parler avec elle, donc il nous reste encore 15 jours là avant l'année prochaine pour voir si on peut démarrer un programme d'études de la médiumnité l'année prochaine. Je l'ai vu hier, elle m'a dit qu'elle était d'accord, c'était un projet et c'était déjà engagé les gens. Oui, ben voilà, voilà. Donc, on va voir maintenant qu'est-ce qui va sortir. C'est Fatima qui préside maintenant la Fédération Spirite Française. Oui, oui. Qui m'a succédé le 1er novembre quand on a eu l'Assemblée Générale et puis, c'est vrai qu'elle a l'air assez enthousiaste dans ce sens-là. Donc, il va y avoir quelque chose et puis, on vous tiendra au courant. Sinon, moi, je vous propose qu'on se donne rendez-vous le 8 janvier pour faire le dernier cours sur le mouvement spirite. D'accord ? Elle a fait un mail à tout le monde. Je pense que tu l'as eu aussi, Charles, non ? Qui dit quoi ? Qui résume un petit peu ce qu'on avait dit pendant le spiritisme sans tabou. Oui, ça ne me dit rien. Ça ne me dit rien. Elle a envoyé quand ? Elle l'a envoyé que je regarde. Si, je l'ai vu. Je l'ai vu. Oui, oui. Si, je l'ai aussi reçu. D'accord. Donc, voilà. En fait, c'est le spiritisme sans tabou. C'était au début, on l'avait mis pour que des personnes qui ne connaissent pas le spiritisme viennent poser des questions qui les préoccupent. Et finalement, elle s'est rendue compte et puis c'est vrai que c'est beaucoup des habitués qui reviennent. Donc, ça a un peu changé. Ça correspond à une demande aussi et donc, à laquelle, pareil, il y a la réflexion qui est en cours pour essayer de s'y adapter. Pour le cours de médiomité, je ne sais pas encore lequel on va prendre. On en a un qui est assez long et assez complexe qu'on a récupéré de la Confédération colombienne. Je trouve personnellement que c'est un petit peu long, un petit peu lourd. C'est comme, vous vous rappelez, on avait l'étude qui prenait trois ans en trois volumes, alors que là, on termine en ce moment le cycle du cours condensé qui tient sur un an. Donc, celui-là, on va aussi le reprendre l'année prochaine, peut-être pour les personnes qui n'ont pas pu le suivre depuis le début ou ceux qui veulent réviser ou de nouvelles personnes qui viendraient. Donc, on va refaire une séance de ce cours qu'on termine là l'année prochaine. Mais, pour ceux qui ont fait le cours, il y aura aussi, et qui veulent passer à autre chose, il y aura aussi un cours sur la médiomité. Et, Fatima m'a parlé aussi de pratiques médiomiques. Donc, ça, je pense que ce sera l'étape d'après. C'est-à-dire que dès que les personnes ont suivi, ont les bases nécessaires, et c'est ce qu'on a d'ailleurs fait en anglais, on a fait un cours de médiomité, mais qui tient sur un an, comme ce cours d'études qu'on fait là, un peu plus court justement que celui des Colombiens. Et donc, après, il y a des groupes réunions médiomiques virtuelles qui ont démarré. C'est intéressant parce que c'est des personnes depuis l'Australie d'un côté jusqu'aux Antilles de l'autre côté, c'est des gens qui participent à la même réunion médiomique virtuelle du monde entier. Et ça fonctionne bien, il y a du travail qu'on arrive à faire. Présentiel et virtuel, c'est pareil ? Ça peut, oui. C'est-à-dire que, évidemment, présentiel entre l'Australie et les Antilles, ce n'est pas simple pour le faire régulièrement. Maintenant, après, il peut y avoir effectivement les personnes qui habitent proches les unes des autres qui peuvent être réunies dans une salle et connectés avec les autres personnes qui sont ailleurs autour du monde. Voilà. Donc, ce sont ce qu'on vous prépare pour l'année prochaine. Donc, on vous tiendra au courant. Je vais arrêter l'enregistrement. On va aussi on va aussi on va aussi